Ce sont les oubliés des vacances en France. Un enfant sur trois n'a pas la chance de partir pendant l'été. C'est justement pour eux que le Secours Populaire organisait hier une journée à Deauville, dans le Calvados. On est sur la plage près de 4000 petits franciliens qui pour certains n'avaient jamais vu la mer. Écoutez ce reportage de Clément Barguin pour Europe 1. Les yeux rivés vers le large avec son maillot de bain rose fouchia. Blanche n'en revient pas d'être là, les pieds dans le sable. A 9 ans, c'est la première fois qu'elle voit la mer. Je me suis précipitée devant. J'ai fait waouh, c'était toujours mon rêve de voir la plage. Je suis très heureuse aujourd'hui. Des cris de joie, des éclaboussures, des châteaux de sable. Mohamed, qui n'a pas eu la chance de partir en vacances, profite de cette journée dépaysante. C'est une opportunité pour moi parce que je suis avec mes copains. On est en vacances et c'est bientôt la rentrée. Du coup, il faut que je profite. C'est vraiment le jour le plus agréable de ma vie. Comme son copain Mohamed, Bilal lui aussi a passé son été chez lui dans une cité de Melun. Je vois la mer, je suis contente, j'ai envie de sauter dedans. Ça m'a pris de la joie. Ces 3700 enfants réunis sur la plage jouent aussi au ballon, fabriquent des colliers de perles, pique-niquent tous ensemble sous le regard d'Henriette Steinberg, la secrétaire générale du secours populaire. Pour ces enfants-là, le fait d'être là va leur permettre, quand ils vont rentrer à l'école, de raconter quelque chose que les autres n'ont pas connu. Et donc, ils vont pouvoir être fiers. Et ça veut dire aussi que quand ils rentrent à l'école, ils rentrent en vainqueur. Fin de la journée, les enfants ramènent avec eux quelques coquillages ramassés sur la plage et des souvenirs plein la tête qu'ils sont loin d'oublier. Deville, Clément Barguin, Europe 1.